Tu veux dire quoi au président ? Le président a dit ceci. Même ce que le président n'a pas dit. On ne peut pas aller voir un président main vide. Mais il est déjà président. Il a déjà accès à des richesses. Il n'a pas besoin du peu d'argent que toi, Jacques. Mais lui qui joue les manipulateurs de l'intermédiaire, lui il a besoin de l'argent. Tu peux aller voir le président. Mais lui il veut profiter. Il y a des gens comme ça. Tu peux aller voir Dieu. Dieu lui-même en personne. Il a dit venez vers moi. Il a dit invoque moi et je te répondrai. Mais les manipulateurs vont te dire qu'il y a des gens qui ont un accès direct vers Dieu. si je prie mes genoux ici pour faire des choses. C'est comme ça que beaucoup de gens ne lisent plus la Bible. Ils ne lisent plus la Bible. Ils viennent à l'église sans lire la Bible. La Bible c'est l'accès vers Dieu. Le jour où tu lis la Bible et que tu la médites tu sauras que tu n'as plus besoin d'aller chez un pasteur pour que Dieu t'entende. Tu sauras que tu n'as pas besoin qu'un homme soit intermédiaire entre toi et Dieu. Là où on veut manipuler les gens, on les arrache sur la Bible. Là où on veut dominer sur les gens, on les empêche d'aller vers la Bible. Là où on veut que les gens soient changés, que les gens soient transformés, on met la Bible entre leurs mains. Prends le livre. Que ce livre de la loi ne se l'occupe de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. c'est alors que tu auras mon ami. Je suis venu te dire ce matin le Dieu de l'impossible et il s'est révélé où ? Dans sa parole. La puissance de Dieu. Elle est où ? Elle est dans sa parole. Quand tu prononces la parole de Dieu, tu engages la puissance de Dieu. Quand tu prononces la parole de Dieu et que tu es en communion avec Dieu, tu engages la puissance de qui ? De Dieu. Mais quand tu ne prononces pas la parole de Dieu et que tu ne vis pas en conformité avec la parole de Dieu, tu vas prier. Tu vas prier. Mais il n'y aura rien. La foi exige l'amour de la parole de Dieu. Frère, le jour où la parole de Dieu remplit ton cœur, tu seras capable d'engager la puissance de Dieu. Tu seras capable de dire il est dit ceci et en mon nom, ils chasseront les démons au nom de Jésus. Sors ! Et les démons sortent. Ce qui fait sortir les démons ce n'est pas ta parole. C'est la puissance de Dieu qui est derrière ce qu'il a déjà dit. Au nom de Jésus. Dieu change la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Que ce livre de la loi met cela un point de quoi ? Fais quoi ? Fais quoi ? Fais quoi avec ce livre ? Mais dites-le jour et nuit. C'est alors que tu auras. Je suis convaincu que pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie, médite ce que la Bible dit sur ce domaine-là. Médite ce que la Bible, même dans les affaires. Il y a des gens qui doivent réussir dans les affaires. Prends ta Bible. Médite la Bible. Médite, 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 médite. Tout va changer. Tout va changer. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Les hommes peuvent mentir. Mais Dieu ne ment jamais. Il a dit qu'il est derrière quoi ? Sa parole. Alors s'il est derrière sa parole, si je veux avoir Dieu, je dois faire quoi ? Avoir. Si j'ai la parole, j'ai Dieu. Remplis ton cœur de la parole. Médite la parole. J'aime ce qu'il dit. La parole fait quoi ? Elle ne me rend plus sa. Plus sage que qui ? Que mes ennemis. Mon ami, il y a des choses qui ne viennent que par la méditation de la parole de Dieu. Alors, on t'a trop trompé. Donne l'offrande de ceci. Donne l'offrande de ceci. Mais dites la parole de Dieu. Dis à ton voisin, on ne te manipulera plus. Dieu lui a dit qu'on ne te manipulera plus. A partir de ce matin, toute manipulation cesse au nom de Jésus. A partir de ce matin, toute manipulation cesse au nom de... On ne te manipulera plus à partir de ce matin au nom de Jésus. Au nom d'une offrande de ceci. Oh non, il faut qu'on fasse une prière de comme ceci. Il faut qu'on fasse une prière de cela. Non, ton frère est malade. Donne l'offrande de guérison. Ces offrandes-là n'existent pas dans la Bible. Il n'y a pas d'offrande de guérison. Il n'y a pas d'offrande de progression. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'offrande de stabilité. Donne l'offrande. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui déborde. Un cœur qui donne parce qu'il aime Dieu. Seigneur, tu m'as béni. Je te donne. Seigneur, tu m'as béni. Je te donne. Seigneur, tu ne m'as pas encore donné. Mais parce que je crois que tu vas me donner cette chose. Je fais mon offrande sans contrainte. Libre. 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 La parole de Dieu me rend plus sage que mes ennemis. Au nom de Jésus. tu seras plus sage que tes ennemis. J'ai envie de dire en lingala Okoleka. Bango. Okoleka. Ezamuakela. 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 Okoleka. Toute personne qui veut être ton ennemi, tu le dépasses déjà. Pourquoi? Parce que quand je viens forcer la parole de Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui qui vit en moi, c'est Christ qui vit en moi. Alors si tu veux devenir mon ennemi, tu deviens ennemi de qui? C'est pour cela David a écrit des psaumes d'imprécation. Il dit, il en fait la ma vie. Il veut me détruire. Seigneur, que ton feu descendre. Vous savez pourquoi il disait ça? Parce qu'ils étaient conscients qu'ils vivaient pour faire la mission de Dieu. Et que les personnes qui devenaient leurs ennemis n'étaient pas leurs ennemis pour rien. Ils étaient leurs ennemis pour empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir dans leur vie. Quand tu vis selon la parole de Dieu, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Tu ne fais pas des choses pour ta gloire. Tu ne fais pas des choses pour ton honneur. Tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Dieu te donne une maison, c'est pour Dieu. Dieu te donne une promotion, c'est pour Dieu. Dieu te donne une mission, tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu sais que cet argent va servir à Dieu. Alors quand quelqu'un veut venir empêcher que tu aies cette mission-là, quand quelqu'un veut venir empêcher, ça va servir à Dieu. Et la personne vient empêcher cela. Tu es plus sage que... Au nom de Jésus, tu seras plus sage que tes ennemis. Tu seras plus sage... Je répète, ceux qui ont refusé de croire, non. Non. Ce matin, nous avons lu le message, le témoignage de ce frère. Le papa a dit qu'il n'a pas été. Il a prié le vendredi, Seigneur, donne-moi. Je n'ai pas été. La double portion, ce que tu m'as déjà donné. Je n'ai pas été. Je n'ai pas été. Je n'ai pas été. Et le lundi, il a signé un contrat, il a le double de son salaire. Non. Je n'ai pas été. Je n'ai pas été. Je n'ai pas été. Je n'ai pas été. Le papa a dit, vous allez gagner de marché. Hier, il est venu toute joyeuse. Parce que j'ai gagné mille dollars. Ceux qui ont refusé de croire, non. Tu seras plus sage que tes... Oui, je le déclare ce soir. Tu seras plus sage que tes... C'est ami. Le jour où tu remplis ton coeur de la parole de Dieu. C'est pratique. C'est pratique. Quand ils viennent, ils te taquinent. Ils te taquinent. Ils veulent que tu réagisses. Au pur honte de presse. La parole de Dieu remplit ton coeur. Gardez silence. Je combattrai pour moi. Alors, quand ils s'attendent. Aujourd'hui, quand tu vas venir au bureau. Tu vas parler. Tu viens souriant. Comment il sourit. Alors qu'on a fait ceci. Il sait. À moi la vengeance. Qui a dit ça? À moi. Tu me provoques, je vais t'aimer. Tu me combats, je vais. Parce que la vengeance n'est pas une partie que Dieu a donnée à l'homme. La vengeance, c'est Dieu. Le jour où je commence à vouloir me venger, ce jour-là, je prends la place de Dieu. Dieu est parti. C'est pour ça que nos ennemis, ce n'est pas nous qui les combattons. C'est Dieu qui les combat. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus, tu seras plus sage que tes ennemis. Peut-être que toi, la chose impossible que Dieu te donne ce matin, c'est la sagesse sur tes ennemis. Au marché, tu seras plus sage que tes ennemis. C'est l'ennemi. Au travail, tu seras plus sage que tes ennemis. Nous sommes plus sages que nous. La parole de Dieu ne nous rend pas seulement plus sages que nos ennemis. La parole de Dieu. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Nous sommes en neuf. Ceux qui m'ont enseigné, je deviens plus instruit que eux. mon ami ne jouent pas avec la parole de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ce qui vient de Dieu me donne plus de connaissances. La Bible n'a pas été écrite pour le plaisir. La Bible n'a pas été écrite comme un livre d'histoire et de géographie. La Bible a été écrite comme un livre pour nous conduire et nous guider. Tes commandements me rendent plus instruit. Je suis plus instruit que mes maîtres car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Je suis plus instruit que mes maîtres parce que tes préceptes sont l'objet de quoi ? De ma méditation. Au nom de Jésus, tu vas dépasser ce qu'ils t'ont enseigné. Ceux qui ne croient pas n'obtiendront rien. Non, vous n'avez pas compris. Ceux qui t'ont enseigné, tu vas les dépasser. Et s'ils ne sont pas forts, ils vont tomber dans la jalousie. C'est nous qui lui avons appris ce travail. Mais comment il fait plus que nous à part ce que nous lui avons appris. Il y a ce que Dieu a ajouté. C'est nous qui lui avons montré comment prêcher, comment parler à part ce que vous lui avez enseigné. Il y a ce que Dieu a ajouté. C'est nous qui lui avons appris à tenir le bistouri. C'est nous qui lui avons appris à part ce que tu m'as appris. Il y a ce que Dieu a ajouté au nom de Jésus. Que Dieu ajoute. Que Dieu ajoute. Que Dieu ajoute. Il m'a ajouté par quoi? Par sa parole. Par sa parole. Vous m'avez appris à enseigner. Vous m'avez appris à prêcher. La parole de Dieu m'a appris. La parole de Dieu m'a appris qu'il ne faut pas chercher quoi? On ne faut pas chercher l'argent quand on prêche. Là, ce n'est pas une école qui t'ense. Là, c'est la parole de Dieu. Vous m'avez appris qu'il faut bien prêcher. Il y a des gens qui prêchent bien et qui cherchent l'argent en prêche. Je suis plus instruit que aimer que mes maîtres. Je suis plus instruit qu'aimer. Vous m'avez appris comment la technique de prêcher il faut commencer comme ça. Il faut introduire comme ça. La parole de Dieu m'apprend. Connais bien tes brébis. Si tu n'aimes pas les gens que tu prêches, tout ce que tu connais ne valera rien. alors tu peux avoir la technique. Tu m'as transmis la technique. La technique est ce que la parole le dit. Je voudrais dire à quelqu'un tu vas aller plus vite que ce qui t'ont que tu as trouvé dans cette entreprise au nom des gestes. est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici il a arrivé dans une entreprise il a trouvé des gens qui avaient le niveau que lui avait mais lui il est parti plus vite. Tu iras plus vite encore par le nom de Jésus tu iras plus vite. Quand les gens sont en train de faire des discussions tu lis la Bible médite la Bible va au marché avec ta Bible dans ton sac il y a quoi ? fond d'étain miroir poudre rouge à lèvres maman ouvrez vos sacs ce matin aujourd'hui le pasteur va contrôler dans les sacs des mamans j'ai suivi le témoignage d'un pasteur il a dit qu'un chose de fort il a dit qu'un pasteur doit être rigoureux un pasteur dans une église au Congo il n'avait pas informé à tous les jeunes quand chaque jeune entrait il déposait son téléphone il était à la porte je vais faire ça un samedi je ne veux pas parce que moi je ne te prêche pas pour que tu remplisses seulement ta tête je te prêche pour que tu ressembles à Jésus c'est ce que le pasteur a fait il prenait tous les téléphones il a dit au diacre entrez et il dit et vous savez c'est des gens je ne vais pas citer leur nom c'est des gens qu'on appelle des gens du M du mais continué les soeurs portent de longues jupes ils sont comme des saints nous nous croyons au message du prophète et il dit on est entré on a trouvé le pasteur il dit on est entré on a trouvé des photos où nos enfants ont soulevé et ils ont envoyé des photos les soeurs ouvrez vos sacs ouvrez vos sacs derrière tout ces beaux maquillages et ces beaux plantes que l'on a porté il n'y a pas de bible il n'y a pas de bible bien parfumé montrez moi vos bible non mais juste sérieusement ouvrez vos sacs je me tiens à la porte j'attends le sac de chaque maman je ne vais pas prendre votre argent Dieu ne m'a pas appelé pour chercher l'argent Dieu m'a appelé pour bénir les hommes tu as un beau téléphone on t'a donné maman t'a donné le téléphone mais maman ne t'a pas donné la bible lui il y a des parents qui pensent que donner à leurs enfants le téléphone c'est une preuve qu'on les aime maman prie dans son coeur je veux voir les sacs et il y a des sacs qui il y a des sacs qui pèsent le sac lui-même le nom du sac le nom du sac l'église montez-moi l'église de vos sacs c'est comme ça qu'on va vous laver non mais vous rigolez pourquoi c'est comme ça qu'on va vous laver parce qu'on sait que dans les églises les gens qui lisent pas les bibles ce sont les femmes regardez comment vous êtes venus sans bible le passeur a bien prêché aujourd'hui le passeur n'a pas bien prêché le passeur veut que tu viennes à la source le passeur t'amène de l'eau dans le gobelet pour te dire là où j'ai pris c'est tout tu peux aussi aller toi-même il n'y a pas de barrière il n'y a pas de barrière je te montre l'eau que j'ai pris dans le gobelet et je t'ai dit là où j'ai pris l'eau il y a des gens qui cachent leurs secrets il y a beaucoup de gens comme ça même quand les serviteurs ils cachent même les livres qu'ils lisent s'ils lisent les livres ils vont découvrir que mes prédications viennent de ces livres là non la bible c'est la source je peux quand même voir les sacs des dix personnes je ne peux pas voir quelle mouche elle a piqué comment cela se fera-t-il par la foi et la foi vient de ce qu'on entend il n'a pas dit que c'est seulement les hommes qui vont imposer les mêmes malades vous avez déjà vu ça dans la bible que c'est seulement les hommes qui imposeront les mêmes malades et les malades qui ceux qui ceux qui croiront ceux qui feront croire qui croiront ils feront croire ils imposeront les mêmes aux malades et les malades seront qui ceux qui croiront est-ce que dans ceux qui croiront il y a un sexe dans ceux qui croiront il y a un sexe il n'y a pas de genre dans ceux qui croiront il n'y a pas de genre ton mari est malade tu peux lui imposer les mains sois guéri au nom de Jésus sois guéri au nom de Jésus sois guéri ce n'est pas une affaire de pasteur il n'y a que des pasteurs dans nos églises qui chassent les démons il n'y a que des pasteurs dans nos églises qui imposent les mains parce qu'on maintient les gens loin de la source va à la source la source n'est pas que pour les pasteurs la source n'est pas que pour les diacres la source elle est pour tout le monde va à la source mon ami va à la source frère et soeur de la bonne va à la source il n'y a pas de barrière comme au Congo au Congo il y a tellement de barrières partout il faut laisser l'argent partout sur la route il y a des roulages qui ne nous gardent pas qui nous demandent l'argent quand tu vas à l'aéroport pour entrer dans un bureau un peu d'argent pour aller vers la source de Dieu il n'y a pas de barrière mais tu es trop paresseux tu es trop paresseux pour ne pas aller à la source tu es trop paresseux pour aller à la source si à ton ami à ton voisin tu es trop paresseux pour aller à la source tu es trop paresseux pour aller à la source les paresseux ne font pas des grandes choses les paresseux ne brillent pas les paresseux ne deviennent pas excellents les paresseux ne deviennent pas meilleurs les paresseux Même dans la maison de Dieu, ils restent toujours en arrière. Les paresseurs ne changent pas. Ils vont habiter la même maison pendant dix ans. Ils vont rester au même niveau pendant dix ans. Ils prient cinq ans, il est au même niveau. Vingt ans, il est au même niveau. Au nom de Jésus, ce matin, je brise tout cycle de paresse dans ta vie. Je répète, je brise tout paresse. Mon ami, ma soeur, ce n'est pas le maquillage qui va te faire briller dans la vie. Arrête, oublie de te maquiller un jour. Lis ta Bible. Avant de te maquiller, lis ta Bible. Avant de te maquiller, lis ta Bible. Les démons vont trembler. Les démons vont trembler. La magie va trembler. Tu iras plus vite. Tu iras plus vite. La paix de Dieu va remplir ton cœur. Avant de te maquiller, lis ta Bible. Je répète, avant de te maquiller, lis. Et les hommes vont courir derrière toi. Si tu te maquilles, ils vont courir derrière l'emballage. Et puis après, ils vont se rendre compte que tu es au bout de tchana. Tu es au bout de tchana. Il n'y a rien de bon là-dedans. Et ils vont fuir. La beauté attire. Mais ce qui fait rester quelqu'un, ce n'est pas la beauté. C'est ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il y a. La beauté, elle fait quoi? Mais pour que cette personne reste attachée. C'est quoi? Ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pour cela que vous verrez que certaines personnes belles mènent ses maris. Belles mènent ses maris. Belles, mais les hommes viennent, ils la jettent. Ils viennent, ils la jettent. Ils viennent, ils la jettent. Elle est belle inutilement. Belles pour rien. Belles pour rien. Belles pour rien. Tès qu'elle ouvre sa bouche. Il n'y a pas de cohérence. Tu regardes sa beauté. Tu regardes ce qu'elle fait sortir. Rien, il n'y a pas d'été. Seigneur. Pourquoi une personne comme celle-ci, tu lui as donné cette beauté? Un boitier. Non. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Je crois que tu m'as dit. Ma soeur, avant de te maquiller, lis. Vous allez dire, pasteur. Pourquoi t'es assis sur les femmes aujourd'hui? Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'une femme peut influencer. Les femmes, vous ne savez pas, vous êtes fortes. J'aimerais le dire, les femmes, vous êtes fortes. Vous êtes puissantes. Une église qui néglige les femmes, est une église qui ne va pas de l'argent. Si les femmes de cette église s'élèvent, en moins de trois mois, on sera à quatre mille. Vous le savez, va dire ce matin à un homme, invite un homme, viens un peu dans notre église. Tu m'invites, pourquoi? Mais quand une femme l'invite, est-ce que tu peux un peu venir dans notre église? Il regarde la femme, il va venir. Vrai ou faux. C'est pour cela que le diable aime utiliser les femmes. Ce n'est pas pour rien que le jour dans le jardin d'Eden, le diable n'est pas d'abord parti tenter l'homme, il est parti tenter la femme. Parce qu'il savait que la femme, c'était le côté faible de l'homme. Soyons sincères, la femme de quelqu'un, c'est son côté faible. Il ne peut pas crier devant vous. Je suis le chef. Je suis le chef. Je suis le chef. Il ne faut pas jouer avec moi. Ton chef a un chef à la messe. Excusez-moi d'avoir dit ça devant les hommes. Pardonnez-moi. Ton chef. Ah, hein? Mais les femmes ne connaissent pas. C'est pour ça qu'elles se minimisent. Avant de te maquiller, fais quoi? Maintenant, quand tu vas vouloir seulement prendre les crayons et que tu mets, tu vas te rappeler, avant de te maquiller, fais quoi? Avant d'acheter un pagne qui coûte cher, achète quoi? Non, mais parce qu'on est... On oublie ça. On oublie ça, mes frères. Une église qui néglige les femmes. C'est une église qui ne va pas de l'avant. Mes soeurs, levez-vous. On va gagner les armes. Soyez sages. Les multitudes vont accourir. Si moi, je veux inviter un directeur, je vais l'inviter. Mais quand une femme va l'inviter, directeur, tu peux venir prier avec nous. Même s'il n'a pas envie de prier, il va venir, vous pensez, il faut que nos églises se réveillent, pour vendre les pubs sodans, les dentifrices. On met la photo de qui? On met la photo de qui? Vous ne le savez pas. Pour vendre les dentifrices, on met la photo de qui? Pour vendre des belles voitures, on met la photo de qui? Quel rapport il y a entre la femme et la voiture? Il n'y a pas de rapport. Pour vendre certaines maisons, on met la photo de... Pour que les gens puissent voir les films, voir les musiques, entrer dans le concert, on met qui comme danseuse? Des femmes. Elles s'habillent comment? Elles portent des petites. J'allais dans un concert, il n'y a que des hommes qui chantent du débit, c'est à la fin. Il y aura toujours une. Le monde a compris ça. Les femmes de la bonne, soyez prêtes. Je me suis dit que je n'ai pas de faire. J'ai demandé aux femmes d'étudier. Quand je l'ai dit, ce n'est pas parce que je n'aime pas les mamans, c'est parce que j'ai compris ça. Une église qui valorise les femmes va de l'avant. Mais les gens ne comprennent pas. Valoriser les femmes, ce n'est pas donner aux femmes le droit des hommes. Dieu a permis que le jour où Jésus ressuscite, c'est qui? Ah non, c'est le premier résurrection de Jésus. C'est qui? Non, répondez-moi. C'est qui? Les femmes. Marie était fiancée à qui? Marie était fiancée à qui? Avant que l'on parle à Joseph, on a parlé à qui? On a parlé à qui? La mère de Samson. On a d'abord parlé à qui? Pour que Samson puisse naître. L'ange a parlé d'abord à qui? C'est après que le père a dit que l'ange qui nous a visités. Ce n'est pas notre thème. Mais les femmes dans notre ville de Bouchemar se minimisent. Qui passe plus de temps avec les enfants? Qui passe plus de temps avec les enfants? Quand il y a un problème, les enfants appellent d'abord qui? Ils appellent d'abord qui? Qui influencent plus les enfants? C'est qui? Une société qui néglige les femmes ne va pas de là-bas. Une église qui néglige les femmes. Quand une femme a appris à prier, je vous donne un exemple. Dans une maison où l'homme prie et la femme ne prie pas, il y a forte probabilité que les enfants ne prient pas. mais dans une maison où la femme prie, même si l'homme ne prie pas, les enfants vont prier. Les enfants vont prier. Seulièrement, nous ne voulons pas que la Bible. Il y a des Bibles dans vos sacs. Je vous aime tellement. Tu m'as dit, je ne sais pas si nous avons rien. Je serai à la mort. Je serai à la mort. Quand tu viens à l'église, les femmes et les mamans, je contrôle vos Bibles. Je verrai si vous avez vos Bibles, maman. Je vais avoir une Bible, tu as fait le maquillage, tu as fait la. ça t'amène où ? On va nous insulter. Ma soeur, on aura nous insulter. Je n'accepte pas qu'on m'insulte à cause de toi. Je répète, je n'accepte pas qu'on m'insulte à cause de... Mais c'est quand même la dose du maquillage. Vous n'êtes pas de Jézabel. Comment cela, soeur ? Fera-t-il ? Le Saint-Essou fera quoi ? Découvrira. Que Dieu bénisse sa part. Amen.